Riot Games ne veut pas que ce champion devienne populaire. Si l'on devait citer les champions toxiques pour League of Legends, outre ceux qui comptent nos mains, les noms qui reviennent le plus seraient Yumi, Shako et Timo. Ces trois champions ont la réputation d'être très frustrants à affronter et ont été responsables de multiples crises d'honneur. Non, nous allons parler du E de Zylian qui est rarement cité parmi les sorts les plus puissants du jeu. Et pourtant, il en fait partie. Après l'avoir mis au rang max, ce sort peut ralentir sa cible de 99% pendant 2,5 secondes, ce qui est à peu de choses près l'équivalent d'une cage de Morgana. Il est vrai que ce n'est pas aussi gênant qu'un stun ou que la cage, car le champion peut encore auto-attaque ou utiliser ses sorts. Mais pour certains, champions mêlés avec peu de mobilité, peuvent souvent dire qu'ils ne vont pas jouer de la game. Mais quand même, malgré la puissance incroyable de son kit, Zylian est très peu joué et encore moins souvent bien joué. Le champion a quand même 51% de winrate global sur le patch actuel. D'autres points le desservent aussi. Bien que le kit de Zylian soit extrêmement puissant, c'est un champion qui empêche les adversaires de jouer, mais qui n'aide pas directement son équipe à gagner. Ses alliés doivent profiter des opportunités ou de la menace créée par un Zylian, tout en évitant de devenir stupide. Comme le Darius qui a profité du bœuf pour courir sur les ennemis, tout en se mettant hors de portée de ses alliés. Il faut aussi noter que si les sorts de Zylian sont terrifiants, sans eux, il n'est qu'une énorme victime. Cela se ressent lors de sa phase de line, si jamais il est solo sur sa line. La moindre erreur d'un Zylian, comme un A utilisé au pif pour tenter de POC, peut déboucher sur une punition totale. Merci.